Très bien, on va débuter tout doucement. Bienvenue pour ce nouvel événement, nouveau meet-up FinOps GreenOps. Aujourd'hui, ça va plutôt verser côté green. Ce sera le dernier de l'année. On se reverra l'année prochaine. On repart sur notre formule un peu standard sur le mode Lodge & Learn avec deux témoignages. Je suis ravi de faire ça aujourd'hui. Et je le fais avec l'aide de Jean. Alors moi, c'est Antoine Nagier. Je travaille toujours chez Team Spirit et également chez BoaVista. Vous verrez que BoaVista, on va pas mal en parler, en particulier par Samuel tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de faire ce meet-up avec l'aide de Jean qui m'a aidé sur l'organisation. Jean, je te laisse te présenter et puis introduire nos deux témoignages pour leur avenir. Bonjour, merci Antoine. Donc, un plaisir de pouvoir faire ce meet-up avec toi. Effectivement, sur le thème GreenOps, mais aussi FinOps, GreenOps aussi. Enfin, je sais que toi, ça fait quand même pas mal de temps que tu es sur le sujet. C'est un sujet qui émerge, mais qui commence à prendre pas mal de place. Moi-même, je suis spécialisé en cloud optimisation, en FinOps et aussi sur le thème de la durabilité du cloud. Donc, après, tu peux peut-être passer sur le slide d'après, mais vraiment, là, le meet-up va un petit peu faire l'écho d'une phrase qui a été partagée par Werner Vogels, qui est un CIO historique d'AWS. Et pendant le dernier AWS re-invent, la semaine dernière, il nous dit que les coûts sont le meilleur proxy pour la durabilité. Et donc, est-ce que c'est effectivement le meilleur proxy ? Ça sera une des questions du présentateur. Si ce n'est pas le meilleur ou si ce n'est pas le principal, quels sont les autres indicateurs pour une stratégie GreenOps qui soit réussie ? Et donc, là-dessus, voilà, il y a deux présentateurs qui connaissent quand même très, très bien le sujet. Samuel Rincet qui va pouvoir se présenter lui-même un peu plus tard, mais ça va être un focus sur l'IA dans le cloud, machine learning et IA dans le cloud, avec une approche pratique. Et ensuite, Jérôme Molli pour le travail qu'il fait, donc avec l'association GreenLady, qu'il met en œuvre chez Mano Mano en termes de GreenOps et FinOps. Donc, dans les deux cas, ça va être super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je sais, on en a discuté un petit peu avant qu'on va faire des questions-réponses à la fin. Mais en tout cas, là, c'est du vrai practitioner. Donc, ça va être de vos échanges. Super. Alors, Samuel, tu prends le contrôle puisque tu as plein de choses à nous montrer. Puis, on va pour une demi-heure et on se retrouve après pour le changement d'interlocuteur. Oui. Alors, normalement, vous devez bien voir mon écran. Donc, aujourd'hui, merci Antoine, merci Jean pour l'introduction. Donc, on va parler effectivement d'IA dans le cloud, comment évaluer les impacts et éventuellement les réduire. Ce sera une toute petite partie pour la partie réduction. Donc, très rapidement, je suis Samuel Rassé. Je travaille à E-Line. Je suis AI engineer. Donc, là, ils ont fait des métriques et données ESG, ESG, environnement, social, gouvernement, sur les entreprises, à partir d'algorithmes d'IA qui parcourent le web. Mais aujourd'hui, je vous parle plutôt avec ma casquette Boa Vista où je suis contributeur open source sur les outils et les méthodologies d'impact sur le machine learning. Et on parle un tout petit peu de Data for Good, autre association dans laquelle je fais partie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Boa Vista ? Donc, Boa Vista, c'est une association, depuis, on va dire, officiellement un an, mais le groupe de travail existe, lui, depuis bien plus longtemps, à peu près à plus de trois ans, qui est donc focus sur l'évaluation d'impact environnemental du numérique. Alors, numérique au sens large, donc ça va inclure les data centers, le cloud, notre sujet d'aujourd'hui, les devices, utilisateurs, smartphones, laptops, mais aussi, du coup, les services, comme l'intelligence artificielle ou le software, de manière générale. Et on produit des méthodologies, outils et data sets qui sont open source, prêts à l'emploi pour les organisations. Et justement, les organisations ont une place au sein de Boa Vista, au même titre que les chercheurs, les freelancers, etc. Donc, il y a tout un tas de personnes, aujourd'hui, presque plus de 200 personnes qui sont incluses à Boa Vista et qui suivent ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc, entre autres, un outil, par exemple, que l'on développe à Boa Vista, c'est l'API, qui est capable de mesurer, de faire de la mesure ou de l'évaluation, plutôt, d'impact embarqué et d'usage. On reviendra un peu plus en détail sur ces définitions. Également du multicritère, donc pas seulement des émissions carbone. L'API, elle utilise en fait une méthodologie développée à Boa Vista qu'on appelle bottom-up. Et c'est pour ça qu'on fait du calcul d'impact, on va dire, sur base des composants. On va, en général, regarder ce qui se passe de manière bas niveau. Donc, si vous avez un serveur, on va aller regarder sa configuration hardware et donc ses composants, CPU, RAM, disque. Et en agrégant tout cela, on est capable de faire des calculs d'impact pour le cloud, entre autres, sur les instances cloud. Alors, Boa Vista, c'est pas seulement un groupe de travail sur l'aspect technique. Il y a aussi d'autres sujets qui sont couverts. Donc, par exemple, conviction top management ou monitoring des régulations sur le numérique responsable. Voilà. Il y a tout un tas de sujets. Donc, si vous intéressez, n'hésitez pas à suivre l'association et éventuellement la rejoindre pour y contribuer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment on fait pour faire une évaluation d'impact de l'IA ? Et en particulier dans le cloud, on le verra juste après. Alors, pour déjà être clair sur les termes et sur les types d'impact, le premier impact auquel on peut penser, c'est le fait de faire tourner un modèle et donc faire tourner ce modèle sur une machine physique. Ça va consommer de l'électricité. Et en général, c'est ce qu'on appelle les impacts à l'usage. Utiliser un modèle va utiliser une machine qui va consommer de l'électricité. Cette machine, elle a aussi des impacts. C'est les impacts embarqués ou les impacts de la fabrication. En particulier pour l'IA, on va avoir l'utilisation par exemple de GPU qui ne va pas être négligeable sur la partie impact embarqué. Donc, c'est le deuxième point ici. Et donc, l'utilisation d'énergie et l'utilisation de hardware, c'est ce qu'on va en général appeler le calcul des impacts directs. C'est ce qui consomme votre intelligence artificielle. En revanche, il y a d'autres types d'impacts, notamment le troisième point, les impacts indirects. C'est à quoi vous sert votre software, votre IA ? Donc, si par exemple, elle vous sert à trouver de nouveaux puits de pétrole sous terre, le fait de trouver un nouveau point d'extraction, d'extraire le pétrole et de le brûler par la suite, ça va émettre par exemple des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre peuvent être directement réattribués pour une partie à l'intelligence artificielle qui vous a aidé à trouver ce pétrole. C'est la partie indirecte, donc l'usage de l'IA, l'usage final de l'IA. Et enfin, on peut parler aussi des effets rebonds. C'est ce que permet l'IA comme nouveaux usages dans la vie de tous les jours. Par exemple, si on prend ce meeting, c'est est-ce que l'IA va permettre d'écouter ce que je dis aujourd'hui, faire une transcription automatique, faire un résumé et vous n'avez plus besoin de regarder la réunion, vous pouvez juste lire la réunion. Voilà, c'est le genre d'usages qui peuvent être émergés à partir de l'IA et qu'on peut classifier dans les effets rebonds. Alors, sur les impacts de l'IA, et puis évidemment, il nous faut un moment en chat de GPT, aujourd'hui, quand on parle d'IA, on se concentre très souvent sur la phase d'entraînement des modèles. Et c'est normal, la phase d'entraînement, elle est en général très intense en ressources. Donc, on va utiliser beaucoup de serveurs pendant plusieurs jours, semaines ou mois pour entraîner des modèles. Si je prends le cas de ChatGPT et du language model qui est en dessous, qui s'appelle GPT-3, l'entraînement a duré plusieurs semaines et a émis 552 tonnes équivalent CO2. C'est une estimation qui est faite dans une étude. Aujourd'hui, on peut considérer que OpenAI réentraîne un GPT-3 tous les mois ou trois mois, à peu près. C'est une estimation qu'on peut faire sur base du service ChatGPT. Et on peut comparer l'impact de l'entraînement à l'impact de l'utilisation. Et en fait, aujourd'hui, si on fait une petite modélisation sur le coin de la table, on se rend compte que l'utilisation de ChatGPT dépasse largement l'entraînement de ChatGPT. à peu près 10 à 20 fois plus d'impact pour un seul mois d'utilisation. Alors, il y a deux explications à ça. ChatGPT, c'est un modèle d'IA générative, une inférence, donc l'utilisation du modèle a beaucoup d'impact parce que le modèle est très gros, mais aussi le scaling. On a sur le premier mois de janvier 2023 de cette année, donc on avait plus de 13 millions d'utilisateurs qui l'utilisaient tous les jours de manière active. Et donc, c'est ce scaling aussi qui fait que l'impact de l'usage du modèle dépasse largement son entraînement. Donc, le message à retenir ici, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à l'entraînement. Il faut prendre en compte tout le cycle de vie de l'IA. Et justement, si on veut faire une analyse d'impact, on va dire la plus correcte possible, le meilleur moyen, c'est de se reposer sur une méthodologie qui s'appelle l'ACV, analyse de cycle de vie, en anglais, LCA, Life Cycle Assessment. Cette analyse de cycle de vie, elle est dite multi-étapes et multi-critères. Multi-critères, ça veut dire que je ne vais pas regarder que les émissions de carbone, les émissions de CO2. Je vais aussi regarder les utilisations de ressources naturelles, donc extraction de minéraux, de métaux dans le sol, l'utilisation de l'eau, les déchets électroniques, éventuellement la biodiversité, etc. Donc, tout un tas d'impacts environnementaux qui sont très importants pour le numérique, en particulier l'extraction de ressources ou l'eau, qui sont en plus à prendre en compte. Et multi-étapes, parce que vous le voyez à droite, en fait, pour produire du hardware, il y a tout un tas d'étapes qu'on va prendre en compte dans l'ACV. L'extraction de ressources, la fabrication des composants, CPU, des serveurs, etc. La distribution jusqu'au lieu final, par exemple le data center. L'utilisation, en général, on se concentre sur l'utilisation, mais il y a cette partie-là dans l'ACV. Et enfin, la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait une fois que le serveur ou notre smartphone ne fonctionne plus ? Est-ce qu'on le recycle ? Est-ce qu'il finit dans la nature ? C'est ce genre de questions-là qu'il faut prendre en compte. Et on va du coup essayer d'aborder ces questions du point de vue de l'IA dans le cloud. Comment on s'approche d'une ACV dans le cloud ? Alors, bien sûr, ici, on ne fait pas une ACV, mais comment on essaie de se rapprocher de cette méthodologie-là de manière pratique et dans le cloud. Alors, la première phase, la plus facile et qu'on voit tout le temps, c'est la phase d'usage. C'est quelle électricité que je consomme pour héberger mon service d'IA. Alors, si vous êtes capable, dans le temps de monitorer la puissance consommée par votre service, vous pouvez en déduire l'énergie. Il suffit d'intégrer la courbe entre deux périodes de temps, par exemple. Cette énergie, si vous la multipliez avec des facteurs d'impact, vous allez pouvoir la transformer en impact environnemental, directement des émissions de CO2, de l'ADP, donc des plétions de ressources abiotiques, ce qui correspond aux consommations de ressources naturelles, etc. Donc, d'autres impacts sont possibles de calculer, comme on l'a vu précédemment. Ces facteurs d'impact, un bon exemple, c'est d'aller regarder ce que fait Electricity Maps, donc un site que je vous conseille d'aller regarder si vous ne le connaissez pas. Ces facteurs d'impact vont varier en fonction du lieu et du temps. Donc, ça va en fait directement varier de comment on produit l'énergie électrique derrière. Et donc, sur le petit screenshot que vous voyez ici, par exemple, on voit la France, qui est plutôt verte, parce qu'on utilise, entre autres, de l'énergie bas carbone comme la production d'énergie nucléaire, plutôt verte, comparée à ce que peut être la Pologne, où là, on a beaucoup plus d'utilisation d'énergie, de ressources fossiles pour produire de l'électricité. Donc, il y a une question à se poser, en fait, où est-ce que je vais utiliser mon modèle, par exemple ? Est-ce que c'est mieux de l'utiliser en France ou en Pologne ? Eh bien, la question peut se poser. Alors, en pratique, comment on va faire pour mesurer la puissance de notre serveur, plus ou moins en temps réel, dans le cloud ? Là, il y a plusieurs possibilités. Il y a des agents de monitoring, comme Scafandre, qui vont vous permettre de remonter la consommation CPU et RAM sous forme d'exportation de Matrix, par exemple, pour Meteos. Il y a plusieurs possibilités. Ça en est une, qui est en général très utilisé. Si vous voulez ajouter le support des GPU, il y a également un outil qui permet de le faire pour l'instant. Ce sera bientôt supporté par Scafandre. Pour l'instant, ça ne l'est pas, mais vous pouvez compléter ça par un autre outil qui a les mêmes types d'exports que Scafandre. Cette mesure, elle va être software. On va voir les limites du serveur. Code carbone, également une mesure software. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez directement mesurer la partie GPU en plus du CPU et de la RAM. Vous pouvez l'imbéter directement dans votre code Python. Si vous faites de l'IA, il y a une grande chance que vous fassiez du Python. Vous pouvez mettre des trackers directement dans votre code pour pouvoir mesurer certaines parties de votre code spécifiquement. Selon le use case, ça peut vous arriver. Ou bien, vous pouvez utiliser le logiciel directement avec une CLI. Lancer un programme qui n'est pas en Python avec code carbone pour avoir un monitoring toujours avec code carbone. Enfin, une autre option à considérer, c'est quel est le software que vous utilisez par exemple pour faire de l'inférence. Par exemple, nous à E-Line, on utilise Nvidia Triton. Ce serveur d'inférence qui est développé par Nvidia peut permettre de directement monitorer l'utilisation des GPU et d'avoir une précision sur quels sont les modèles qui utilisent quelle partie par exemple de ressources au moment où vous utilisez par exemple si vous utilisez plusieurs GPU. Cette mesure, vous avez vu, on a plusieurs moyens de la faire. Une fois que vous avez une mesure d'énergie, vous pouvez utiliser l'API de Boa Vista que j'ai évoqué au tout début pour pouvoir calculer ses impacts à l'usage. À Boa Vista, on a une liste des facteurs d'impact pour transformer la consommation d'énergie en impact environnementaux directement. Vous aurez le lien des slides juste après à la fin de la présentation pour pouvoir cliquer sur tous les petits liens en bleu qui sont dans la présentation. Je vous encourage à aller creuser le sujet par vous-même. Quelques disclaimers tout de même sur la mesure software puisqu'ici, on parle bien de software. Déjà, le scope peut dépendre, c'est-à-dire que fonction de votre hardware, si vous avez un CPU Intel par exemple ou AMD, vous allez pouvoir voir des fois des différences dans l'API qui permet de faire la mesure de consommation électrique. L'API en question ici s'appelle la Rappel. Donc, à vérifier en fonction de votre cas. Également, cette mesure software en général, elle ne fonctionne que sur du PRMétal. C'est-à-dire que dans le cloud, vous allez être limité. Vous allez avoir des limites si vous utilisez des instances qui n'exposent pas ces métriques Rappel, vous allez être bloqué. Donc, il faudra faire d'autres estimations. Ce sont des choses qui sont possibles à Boa Vista avec l'API. Mais ça sera des estimations de power plutôt que des mesures. Enfin, possibilité de devoir utiliser en route selon votre système également. Ce sera de la variation en fonction de votre cas. Et enfin, un point sur lequel je veux vraiment accentuer, c'est le dernier. c'est qu'ici, la mesure software, même si elle fonctionne, elle a le défaut de ne pas tout prendre en compte. Par exemple, un serveur, il n'y a pas que son CPU et sa RAM ou son GPU. Il y a aussi les disques, il y a aussi les ventilateurs. Tout ça, ça a une consommation qui n'est pas prise en compte par cette mesure-là. Et donc, il y a un projet à Boa Vista, par exemple, pour essayer d'estimer la surconsommation qui est due à la carte mère, ventilateur, power supply, toutes ces choses-là. Donc, gardez en tête que ce n'est pas une mesure complète. On a vu et on a balayé rapidement le passage sur la mesure liée à la mesure d'impact liée à l'utilisation d'électricité. Si je passe un peu plus sur le début du cycle de vie du numérique et que je parle d'embodied impact, donc embodied impact, c'est ce qui va rassembler l'extraction de ressources, la fabrication et la distribution au final, en tout cas, c'est la définition qu'on utilise de notre côté à Boa Vista, eh bien, on a développé une méthodologie qui, à partir de l'utilisation de votre hardware, donc les spécifications, quelle CPU, quelle GPU, combien de quantité de RAM, cette méthodologie va vous permettre de traduire ça à nouveau en facteur d'impact pour l'utilisation de votre serveur. Ces méthodologies-là, elles sont détaillées dans la documentation de l'API, vous pouvez vraiment comprendre quel est le calcul qu'on fait derrière et donc, on va se baser sur vraiment la description hardware de votre serveur, par exemple, pour traduire en impact. Un exemple pour le cloud, vous pouvez faire une requête à l'API sous cette forme-là, donc ici, je précise que j'utilise une instance A1 4X large de AWS pendant 4 heures en France. Le retour que vous allez avoir et que là, j'ai réduit pour que ça puisse rentrer dans la slide, c'est un retour avec les impacts embedded ici, c'est équivalent à embodied, c'est la même chose. Il n'y a pas l'unité ici, mais en kilogramme CO2 équivalent pour le GWP, impact en émission de gaz à effet de serre. Des bornes min et max, parce que ce n'est pas ici un calcul forcément, c'est la différence qu'on fait à Boïsta, c'est qu'on parle souvent plus d'évaluation que de mesure, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très précis. Nous, on essaie de vous renvoyer des bornes min et max pour vous expliquer que votre impact effarie selon un certain range. Et enfin, un warning sur lequel je vais détailler un tout petit peu plus après le fait que la fin de vie n'est pas prise en compte. Ça, c'est pour les impacts embarqués et vous avez le même détail pour les impacts à l'usage, puisque ici, je précise que j'utilise mon instance cloud pendant 4 heures en France. C'est pareil. On va pouvoir faire les calculs d'intensité carbone, de l'utilisation du mix français, etc., pour pouvoir après estimer quel est l'impact à l'usage. Même chose, comment en pratique pouvoir récupérer la configuration de vos serveurs et du coup, la traduire en impact embarqué. ici, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Un premier qui s'appelle Cloud Scanner et qui est développé par Boavista qui va vous permettre de scanner votre compte AWS pour pouvoir le traduire en impact embarqué. On va faire une démo juste après pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Boagent qui va fonctionner sur des serveurs bare metal pour pouvoir récupérer la configuration hardware. Par exemple, si vous faites du on-premise, ça va être utile pour récupérer le type de CPI que vous utilisez et la configuration hardware et directement communiquer avec Boist API pour faire un calcul de la page. Ou bien, ça va être de créer votre propre script si vous avez un cas particulier. Et ça, ce sont des choses qu'on peut vous aider à faire à Boavista. Identifier quelles sont les choses importantes à récupérer, quelles sont les configurations importantes à récupérer pour après faire une requête à l'API pour avoir des exemples compris. Et donc, justement, si je fais une démonstration rapidement de Cloud Scanner, pour éviter de prendre trop de temps, je vais vraiment vous montrer que le dashboard final. Ici, j'ai mon compte AWS qui a été branché avec Cloud Scanner. Cloud Scanner, ici, tourne en local sur mon ordinateur. il y a un Docker Compose pour pouvoir lancer ça très facilement. Il est possible de faire un déploiement serverless. Vous pouvez héberger ça dans une lambda, par exemple. Vous allez pouvoir avoir accès à ce dashboard qui va vous récapituler sur plusieurs régions potentiellement le nombre d'instances que vous utilisez dans le temps, les impacts, les différents impacts en CO2, en énergie primaire et en utilisation et en utilisation de ressources, sur la phase de fabrication, donc Embodied Impact ou sur la phase d'usage en plus, ici. Pour expliquer un tout petit peu les nombres qu'on a ici, par exemple, avant la présentation, ici, j'ai utilisé une instance T2 micro sur laquelle j'ai fait tourner un stress test. On voit que mon utilisation ici a grandi par rapport à l'utilisation de la machine qui était à 100%. Et pareil, avant la présentation, j'ai commandé une C5 4X large de mémoire assez rapide et vous voyez qu'au moment où je l'ai commandé, tout de suite, j'ai eu une utilisation assez forte, une augmentation des impacts parce que j'ai augmenté les impacts embarqués ainsi que l'utilisation puisque j'ai ajouté une machine ici. Donc, évidemment, sur un vrai compte AWS, vous aurez bien plus de détails. Il y a plein de possibilités d'agrégation, par exemple, par tag, que vous pouvez faire pour pouvoir avoir les impacts sur un projet plutôt que sur un compte complet, par exemple. Je vous laisserai creuser la documentation et revenir vers nous si vous avez, par exemple, des use cases que vous aimeriez voir dans Cloud Scanner. Alors, une question que j'anticipe, c'est qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas AWS ? Aujourd'hui, l'API et Cloud Scanner fonctionnent uniquement avec AWS. En fait, si vous utilisez d'autres cloud providers, je vous invite à nous rejoindre et potentiellement essayer de contribuer sur les outils. Il y a déjà des issues sur Azure, GCP, Scaleway et Etcner qui sont en cours. Donc, on est en train de faire un guide de contribution pour nous aider, nous, à Bovista, d'ajouter ces nouveaux cloud providers dans l'API et puis après dans Cloud Scanner. l'idée derrière, ça va être de décrire toutes les instances possibles d'un cloud provider, le hardware sous ces instances, donc le permittal serveur qui va héberger ces instances, ces VM dans Cloud. Puis après, Cloud Scanner, faire la connexion entre le cloud provider et l'API, récupérer l'inventaire et le traduire directement un impact avec l'API. Enfin, si vous avez suivi, on n'a pas parlé de fin de vie jusque là. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte à Bovista parce qu'on a aujourd'hui un manque cruel d'études pour pouvoir suivre l'impact à la fin de vie et donc aujourd'hui, pour l'instant, on vous met un warning que ce n'est pas pris en compte mais ce sera des choses qui seront évolutives dans le futur, j'espère. Donc ici, c'est vraiment un manque du point de vue de la recherche de l'autre côté. Enfin, je vais terminer très rapidement sur les stratégies de réduction d'impact d'IA dans le cloud. Ça va être très rapide donc si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à rejoindre Bovista ou éventuellement me recontacter par la suite si vous voulez plus d'informations. Quelques stratégies en quelques points. La première qui est bon de rappeler, c'est que les impacts les plus bas pour une IA, c'est en fait l'IA qui n'existe pas. Donc c'est de se poser la question sur chaque projet, est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle sur ce projet-là ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de résoudre par exemple une nouvelle feature sans IA d'abord et après voir si l'ajout d'IA peut vraiment aider ou s'il est vraiment nécessaire ? On parle aussi de workload shifting. Ça a tout son sens pour l'intelligence artificielle et en particulier si vous entraînez des modèles sur des GPU, essayez de les entraîner au meilleur moment et au meilleur endroit en essayant de changer de région non-cloud par exemple. Également, regardez tous les outils d'optimisation de consommation hardware. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Zeus qui peut vous permettre de réduire l'utilisation de l'énergie, une optimisation de l'énergie plutôt que l'optisation du temps d'entraînement. Je vous laisserai observer, cliquer sur les liens pour comprendre exactement ce à quoi ça fait référence. Mais ici, vous pouvez avoir un gain d'entre 25 et 75 % de réduction d'énergie, de consommation d'énergie pour entraîner des modèles transformants. C'est clairement un gain intéressant à voir. Également, faire de l'IA, frugal, et ça, c'est ce qu'on fait beaucoup à E-Line, entre autres, ne pas utiliser, par exemple, les LLM partout dès qu'on peut. C'est essayer d'utiliser des modèles plus spécifiques et plus petits qui, parfois, font aussi bien le travail que des LLM sur certaines tâches. Essayez d'être frugal sur votre conception. Et quand vous avez votre modèle qui est prêt à partir en production, n'oubliez pas de l'optimiser. Il y a aujourd'hui beaucoup de librairies qui vont vous permettre de faire la quantisation, distillation, tout un tas de techniques qu'aujourd'hui, en général, on appelle de la compression de modèles. Allez regarder ça. C'est plutôt du côté data scientist, mais ça va avoir un impact sur la façon dont vous déployez les modèles. C'est un travail à faire entre Ops et data science de votre côté. J'ai été assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais traiter aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder les slides de votre côté, soit en scannant le QR code ou en envoyant un petit message sur LinkedIn, je peux vous envoyer le lien. Il y a beaucoup de liens dans les présentations à aller creuser pour pouvoir voir chacun des outils que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn entre autres ou sur GitHub pour voir les avancées futures. Je vous remercie pour votre attention. Merci Samuel, très intéressant. J'ai une question. Il y a Julien sur le chat qui a une question. Julien, tu peux te démuter, la poser toi-même de Cycloïd. Bonjour à toi. Sinon, je la pose. Oui, désolé, je cherchais le bouton pour me démuter. Oui, je voulais savoir par rapport à Cloud Scanner, son fonctionnement, parce que du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un peu du temps réel avec le Grafana. Est-ce que du coup, ça pole toutes les X minutes le endpoint de listing des EC2 ? Exactement. Donc là, je vous remets une petite slide en bonus derrière sur le fonctionnement très basique. Cloud Scanner va écouter l'API BoaVista, l'API de AWS pour aller regarder quelles sont les instances qui sont en cours d'utilisation, récupérer l'usage CPU entre autres par exemple et va directement plugger ça dans l'API BoaVista pour pouvoir vous faire un export soit sous format JSON un peu brut ou bien vous faire des métriques de Prometheus que vous pouvez après afficher dans un Grafana comme je vous ai montré dans l'exemple. Mais donc, effectivement, il y a un call tous les X minutes alors X secondes, je ne me souviens plus de la valeur malheureusement. Il y a à la fois le call que Cloud Scanner fait mais aussi le delta que AWS peut avoir pour vous reporter des métriques. En fait, il y a les deux ces deux timings-là qui sont à prendre en compte. On va dire D'accord, merci. Parce que je me posais la question pourquoi ne pas être parti sur le detail billing qui est peut-être plus précis parce que c'est la facturation à la seconde pour avoir justement l'usage, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de temps réel pour ces données-là ou est-ce que ça peut attendre 24 heures et avoir la donnée ? Oui, alors pour répondre à ça, effectivement, l'outil Cloud Scanner permet de faire du temps réel avec des guillemets puisque ça ne va pas être à la seconde. Ça va être plutôt au quart d'heure, je pense, environ à peu près l'actualisation. Effectivement, c'est important de se concentrer sur d'abord faire une photo, je pense, de votre état d'impact dans le cloud, de dire on a consommé temps sur un mois ou une année. Faire une photo assez détaillée, je pense que c'est plus important aujourd'hui que d'implémenter du temps réel. En revanche, si vous êtes dans le cas couvert par Cloud Scanner, ça peut être utile directement d'avoir cet outil-là pour vous aider à faire le reporting. D'accord, merci. D'autres questions avant qu'on enchaîne avec Jérôme ? Ou sinon, vous pouvez les mûrir de votre côté et les poser à la fin ? Oui, j'aurais une dernière question sur le workload shifting parce que du coup, j'ai pas mal d'études qui parlaient de l'impact sur l'eau en fin de compte pour l'IA et du coup, l'arbitrage qu'il y aurait à faire entre le follow the sun par rapport aux énergies renouvelables et en même temps, l'eau qui est en fin de compte une ressource spatio-temporelle parce que suivant le moment, suivant le lieu, il y a plus ou moins d'eau. Malheureusement, on utilise une eau potable pour les data centers et du coup, comment ça pourrait s'arbitrer de trouver le bon mix entre le mix énergétique et l'utilisation de l'eau et peut-être d'autres ressources encore ? Je suis complètement d'accord avec vous sur cet aspect-là. Ce n'est effectivement pas évident de répondre à la question de manière holistique du point de vue de tous les impacts. C'est pour ça que je recommanderais de faire attention sur le workload shifting. C'est intéressant quand vous avez par exemple des workloads prédictibles de dire mon entraînement va durer un certain temps et je peux le faire dans un pays ou dans une région sur laquelle je sais que du point de vue intensité carbone je vais être plutôt vert que marron sur Electricity Map. Sur l'utilisation de l'eau aujourd'hui c'est plutôt au cloud provider d'essayer de nous donner des noms. À Boa Vista pour la partie études d'impact bottom-up qu'on a sur les serveurs et les cloud instants on n'a pas encore l'eau comme impact donc si on arrive à trouver des études sur le sujet on l'ajoutera c'est plutôt un problème de recherche que vraiment un problème de volonté de ce coup-là. Donc c'est arbitré malheureusement on n'a pas tous les paramètres en jeu et ceux qui ont les paramètres et qui pourraient vous les donner ce sont les cloud providers. S'ils nous entendent on y reviendra. Ok. Bon bah parfait merci je vous propose de passer à la suite alors je vais alors je vais repartager mon petit truc et te passer le contrôle Jérôme hop quelques minutes de retard en contrôle et on est bon alors je vais juste glisser du coup sur ma partie voilà vous me dites si c'est bon parfait parfait bah du coup bonjour à toutes et à tous donc déjà en introduction de l'introduction je m'excuse je suis hyper enrhumé donc il n'est pas impossible que j'éternue ou que je tousse pendant la présentation donc m'excusez par avance donc une petite présentation de moi rapide donc Jérôme 41 ans en Alsace je viens de la tech puisque j'étais des puis archi en ESN etc en 2018 j'ai fait un petit brownout donc je suis parti et juste à ce moment là est sorti le rapport du Shift Project sur le Lean ICT qui a été vraiment une énorme claque pour moi ça remettait en cause toute ma vie de geek en fait et donc c'était la première fois où de mémoire il y avait quelque chose de très documenté sur le lien entre impact écologique et numérique du coup je me suis dit tiens si je pouvais faire quelque chose là dedans ça m'intéresserait quand même énormément c'était un métier qui n'existait pas donc du coup j'ai fait freelance pour essayer de travailler dans le numérique responsable et depuis deux ans maintenant je suis chez Manomano donc il m'a recruté d'abord en tant que Sustainable IT Manager et puis début de l'été là je suis devenu FinOps et Green IT Engineer donc voilà et donc cet été j'ai découvert un peu le FinOps donc la définition de la FinOps Foundation c'est vraiment de c'est Maximum Business Value from Cloud et donc c'est assez intéressant et moi je le traduis par faire en sorte que chaque dollar dépensé dans le cloud soit utilisé à son maximum et aussi faire en sorte que chacun soit au courant de ce qu'il dépense et de ce qu'il rapporte et en fait finalement quand on parle d'impact environnemental c'est 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 vraiment c'est vraiment similaire en fait donc pour les impacts environnementaux donc on parle de numérique responsable ou de Green IT donc une définition alors il y a des milliers de définitions du Green IT moi une que j'aime bien parce qu'elle est courte et je trouve qu'elle est assez complète c'est le numérique responsable et le numérique qui respecte le plus possible le vivant avec un grand V donc que ce soit l'homme ou que ce soit la planète et donc le terme Green IT qui maintenant est devenu numérique responsable afin d'englober des aspects un peu plus larges que le strict impact écologique du numérique donc en anglais Sustainable IT ça regroupe trois sous ça regroupe trois on va dire sous métiers mais qui ont tout le même but qui visent à réduire l'empreinte écologique économique et sociale donc initialement des technologies d'information et de la communication donc ça c'était le Green IT on va dire 1.0 ensuite il y a eu réduire l'empreinte de l'organisation au sens physique du terme grâce aux outils numériques donc typiquement par exemple le télétravail fait partie du Green IT 1.5 et ensuite est venu le fait de réduire l'empreinte écologique économique et sociale d'un produit ou d'un service grâce au numérique et donc là on parle plus d'IT for green et donc typiquement quand on parle de quand on parle de je ne sais pas optimiser les tournées d'un livreur pour qu'il dépense moins d'essence on parle on parle clairement on est clairement dans le Green IT 2.0 c'est à dire je réduis l'impact écologique d'un service la livraison grâce au numérique donc donc voilà je voulais m'attarder un poil là-dessus justement parce que c'est des notions qui des fois se recoupent des fois ne se recoupent pas mais c'est bien trois notions qui peuvent être totalement différentes et d'ailleurs dans certaines entreprises elles sont gérées par des personnes totalement différentes et donc on a parlé de Phenops on a parlé de Green IT maintenant on va parler de l'enfant des deux le Green Ops c'est donc utiliser les outils et les techniques du monde de la Phenops pour minimiser l'impact environnemental de son produit de son service de son SI etc donc le Green Ops n'a pas de logo parce qu'il n'y a pas de fondation Green Ops ou quoi que ce soit mais pour ceux qui aiment bien chercher sur Google Images il se trouve que Green Ops c'est un espèce de machin de trilobites etc donc voilà je trouve que ça lui va bien le Phenops et le Green Ops ils ont ils ont de nombreux domaines de convergence on en parlait en introduction quand on dit que le l'argent est un très bon proxy pour pour estimer l'impact environnemental de son IT c'est vrai dans énormément de cas et les convergences entre Phenops et Green Ops on peut le retrouver par exemple faire du ride sizing donc utiliser les bonnes tailles d'instances et ne pas surdimensionner ces instances forcément ça fait gagner des kilowatts et forcément ça fait gagner ça fait gagner des sous c'est les instances qui coûtent moins cher idem pour la diminution des besoins CPU mémoire I.O réseau etc l'idée c'est de dire je fais moins travailler mon système d'information ou mieux en tout cas de manière plus efficiente et du coup un ça va diminuer mes coûts et deux ça va diminuer l'énergie que je consomme et ensuite le dernier gros point la dernière grosse convergence c'est le meilleur scale up et scale down et la diminution du idle des machines donc ce qu'il faut savoir c'est que en gros une machine en idle consomme alors j'ai plus le chiffre précis en tête mais je crois qu'elle consomme plus de la moitié d'une machine qui tourne à 100% donc une machine qui tourne à vide c'est une hérésie en termes d'impact écologique donc toutes les techniques donc le serverless tout ce genre de trucs tout ce qui permet de pouvoir éteindre la machine le plus rapidement possible sont bonnes à prendre donc voilà pour la partie convergence mais du coup moi aujourd'hui je voulais surtout m'attarder sur la partie divergence parce qu'il y en a et donc je vais je vais parler de quatre grandes divergences entre le Green Ops et le FinOps enfin en tout cas entre le Green IT et le FinOps donc les terminaux utilisateurs le multicritère le choix de la région et les réservations donc je vais attaquer tout de suite par le premier pour les terminaux utilisateurs donc en fait là j'ai ressorti une étude donc faite par l'assaut Green IT dont je fais partie l'emprête du numérique mondial en 2019 donc si vous regardez entre les internautes le réseau et les data centers quel que soit le facteur d'impact qu'on regarde on peut constater que les internautes ont quand même un énorme impact par rapport au réseau et par rapport au data center en fait suivant l'indicateur qu'on regarde entre la moitié et les 4-5ème du problème en gros donc c'est vraiment votre smartphone que vous allez renouveler trop souvent votre laptop que vous allez renouveler trop souvent etc et ça représente une part considérable de l'impact écologique du numérique ça si on se place sur une vision strictement Green Ops et Cloud du coup on ne le voit pas on ne le voit pas tout simplement parce que ça ne fait pas partie de notre on va dire de notre champ d'action et donc du coup nous chez Mano Mano on a essayé de faire une estimation un peu justement de ce que représentait l'impact environnemental IT de nos utilisateurs et ça représente clairement ça représente à peu près 90% de l'impact on est une marketplace donc en gros on a beaucoup 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 de pages vues mais finalement par rapport à d'autres industries on a un site de e-commerce ou de marketplace n'est pas un très très gros consommateur de calcul donc c'est surtout c'est surtout de la voilà de très 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 nombreuses pages vues et donc 90% de l'impact de notre IT en fait il se passe du côté de l'internet donc ça ne fait pas partie du scope classique j'ai fait une petite faute FinOps ça ne fait pas partie du scope classique GreenOps mais il faut quand même s'y intéresser notamment notamment avec toutes les bonnes pratiques d'éco-conception qu'on peut avoir au niveau du web donc faire en sorte que les les pages soient les plus sobres slash légères slash rétrocompatibles possibles l'idée étant bien sûr que votre applicatif ou votre site web etc doit le moins possible provoquer l'obsolescence du terminal utilisateur de votre client de votre usager donc voilà donc ça c'est un point c'est un point sur lequel j'insiste particulièrement parce que des fois on peut passer un peu à côté et en fait on peut se rendre compte justement enfin nous on a vu enlever une simple libre javascript sur toutes nos pages avait plus d'impact que toutes les optimisations cloud qu'on a fait depuis que je suis arrivé chez Mano Mano donc ça peut être assez important le deuxième donc ça a été ça a été abordé tout à l'heure et c'était très chouette que ce soit abordé on a tendance on a tendance en Green Ops à focusser sur les gaz à effet de serre donc le fameux CO2 et alors parce que c'est une tendance générale parce que les entreprises ont pris des engagements par rapport aux accords de Paris etc. qui ne focus que sur le CO2 mais comme il a été expliqué tout à l'heure il n'y a il n'y a pas que ça il y a il y a plein de choses en fait quand on quand on regarde l'impact environnemental de n'importe quel produit ou service on a à peu près entre 15 et 20 critères qu'on peut regarder qui sont évidemment les gaz à effet de serre mais qui peuvent être aussi on en parlait l'eau qui peuvent être l'artificialisation des sols qui peuvent être enfin il y en a des vraiment il y a les gaz ionisants il y a l'eutrophisation il y a la pollution la pollution de l'eau parce qu'il y a la consommation et la pollution bref il y a plein plein de critères et dans l'IT si on regarde un peu on va dire l'évolution et entre guillemets la vitesse à laquelle on va dans le mur si on ne fait rien il se trouve que les gaz à effet de serre sont seulement le troisième problème dans l'IT le premier c'est l'épuisement des métaux des minéraux et des terres rares donc il y a déjà des il y a déjà des métaux et des minéraux sur lesquels il y a des tensions assez fortes et ça ne va pas aller en s'arrangeant parce que on utilise plus ou moins les mêmes métaux et minéraux pour faire de l'électricité solaire ou de l'électricité ou des voitures électriques ou des choses comme ça donc il va y avoir de plus en plus d'utilisation ce qui va encore accentuer on va dire la concurrence sur ces sujets là et le deuxième point c'est l'épuisement du pétrole puisque les appareils à l'IT en gros c'est des métaux et du plastique donc voilà et du plastique malheureusement ça ne se crée pas enfin voilà ça ne se fait pas pousser du plastique et donc ça nécessite aussi énormément de pétrole et le pétrole se raréfie aussi et seulement en troisième vient les gaz à effet de serre ça c'est un point voilà c'est un point important et et du coup ça pose plein de questions plein de questions qui peuvent être par exemple est-ce qu'il vaut mieux passer sur un nouveau système plus efficient ou est-ce qu'il vaut mieux garder son legacy qui consomme énormément d'énergie mais qui a le mérite d'avoir été déjà fabriqué et qui du coup ne nécessite pas de nouveaux matériaux de nouveaux de nouvelles extractions de métaux etc etc et donc comme c'était dit précédemment la réponse en trois lettres c'est l'ACV ou LCA Life Cycle Assessment donc l'analyse de cycle de vie qui est multicritère et qui essaye de se focuser sur l'intégralité du cycle de vie de son objet ou de son service et une ACV normalement peut répondre à cette question vaut-il mieux passer sur un nouveau système ou vaut-il mieux conserver son legacy mais le problème de l'ACV c'est que c'est très 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 long de faire une ACV c'est un vrai métier d'ailleurs je pense que c'est un métier d'avenir c'est très très long et il faut ça nécessite d'avoir accès à des ressources qui sont il y a des données en effet qui manquent et il y a des trous dans la raquette et encore plus dans le sujet du numérique parce que en gros si les fournisseurs les cloud providers etc. ne nous donnent pas un certain nombre de chiffres par exemple à quelle fréquence ils renouvellent les serveurs qu'est-ce qu'ils font des anciens serveurs une fois qu'ils ont été décommissionnés etc. on se retrouve avec des trous dans la raquette donc malheureusement c'est des questions auxquelles aujourd'hui on ne peut pas répondre donc voilà j'espère que ce sera j'espère que ce sera amené à évoluer mais en tout cas c'est aujourd'hui soit soit on fait une ACV on y passe des mois soit on dit je ne sais pas et donc malheureusement on fait des hypothèses en croisant les doigts pour pour espérer que les choix qu'on ait fait soient les bons le troisième point dont je voulais parler qui est une divergence entre Finops et Greenops justement c'est le choix de la région donc là entre deux régions finalement qu'est-ce qui change c'est la provenance de l'électricité puisque bon en gros les serveurs seront les mêmes les data centers seront plus ou moins les mêmes etc. la seule chose qui va varier entre deux zones géographiques donc c'est comment est produite l'électricité que je veux et donc là pour vous donner une idée donc j'ai fait une micro simulation sur sur un EC2 justement chez chez AWS et en gros en prenant le coût vraiment pris catalogue de l'heure d'utilisation et et à côté l'intensité carbone du kilowatt d'électricité et en fait ce qu'on voit c'est que par exemple en Suède sur l'année écoulée on était à 16 grammes de CO2 par kilowatt en France on est à 32 grammes en Irlande donc il y a quand même énormément de data centers on est à 350 grammes de CO2 du kilowatt dans certaines parties notamment je crois en Asie alors même si les chiffres ne sont pas officiels on approche le 1000 grammes de CO2 par kilowatt donc voilà et on voit que ce n'est pas corrélé au prix puisque du coup là on voit bien que la Suède est moins chère légèrement moins chère que l'Allemagne alors que alors qu'elle a une électricité beaucoup plus verte etc etc donc des fois on se fait des nœuds au cerveau et on peut avoir des vraies divergences entre dire je mets ma charge de travail là où ça me coûte le moins cher et je mets ma charge de travail là où j'aurai le meilleur enfin l'électricité la plus verte possible et donc là clairement on est dans des choix on est dans des choix clairement politiques donc voilà donc là ce n'est même plus de la technique c'est vraiment des choix d'entreprise et c'est important de le noter c'est important de le noter et de bien de bien informer de cette chose là et le dernier point dont je voulais parler dans les divergences c'est les réservations donc en gros quand on réserve des instances du coup en fait on perd un peu d'élasticité pourquoi ? parce qu'on se dit de toute façon elles sont réservées autant les utiliser et en fait ça ça va ça va un petit peu dans le sens contraire du fait de dire ben non j'essaye d'utiliser mes machines le mieux possible et le moins possible donc donc voilà donc faites attention avec les réservations ça peut entraîner un effet de sous-optimisation donc c'est très bien financièrement parlant et par contre ça peut entraîner une sous-optimisation de l'élasticité etc. voilà pour un peu les quatre grandes divergences la bonne nouvelle c'est qu'en dehors de ces quatre là en fait ça converge vraiment énormément donc on va dire moi j'ai les deux casquettes au quotidien et en fait 95% du temps je ne me pose pas je ne me pose pas la question en fait je me dis de toute façon ce qui va me permettre d'économiser des euros va aussi me permettre d'économiser des kilos de CO2 donc c'est quand même très très c'est quand même très très parallèle au niveau du tooling on a parlé un petit peu de scaphandre en première partie moi chez Mano Mano j'utilise principalement Cloud Carbon Footprint qui est donc qui utilise les données de facturation des différents cloud providers et qui et qui donc en gros à partir de ces données de facturation détermine quel type de machine on a utilisé quel a été l'usage et et qui réutilise d'ailleurs je crois qu'il y a des données Boivista dans les abacs de Cloud Carbon Footprint mais qui en gros essaye de refaire le même travail et de dire ben voilà telle typologie de serveur on estime que c'est ça consomme tant et que les émissions dues à la fabrication sont de temps ça marche très 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 bien et et donc du coup ça peut exporter des données dans pas mal de enfin ça peut exporter des tables de données assez détaillées qu'on peut ensuite retravailler pour voir pour voir un petit peu ce qui se passe donc c'est pas du direct justement moi je l'utilise de manière hebdomadaire pour regarder un petit peu ce qui s'est ce qui s'est passé et ce qui est intéressant c'est de croiser ça ensuite avec les chiffres au niveau des au niveau des financiers pour voir s'il y a des choses où il y a des écarts donc donc voilà c'est je vous recommande en plus c'est hyper simple à installer donc je vous recommande d'y jeter un oeil c'est vraiment pas mal et ensuite j'utilise Ecoindex CLI donc là c'est pour la donc Ecoindex c'est un outil qui a été fait par l'association GreenIT qui permet d'analyser l'impact d'une page donc ce que j'expliquais à nous aujourd'hui on estime que 90% de notre impact il est dû aux terminaux de nos utilisateurs et du coup il faut surveiller ça et donc en gros j'audite un subset de 100-150 pages tous les jours pour estimer leur empreinte CO2 et eau de façon à pousser les équipes ensuite à optimiser tout ça et puis dans les outils fournis par les providers typiquement l'outil Sustainability d'AWS on ne l'utilise pas parce qu'en fait il a un niveau de détail qui est vraiment vraiment nul donc c'est très bien une fois de temps en temps pour aller croiser que nos chiffres correspondent à peu près à ce que nous donne AWS mais on n'utilise pas plus que ça par contre de ce que j'ai lu et de ce que ce qu'on m'a rapporté il semblerait que les outils Sustainability de Microsoft Azure et de Google sont meilleurs sur le sujet donc voilà est-ce que vous avez des questions je suis désolé j'ai un peu empiété sur le timing non non c'est parfait au contraire Nicolas effectivement je sais que tu as des questions vas-y bonjour c'est une question qui peut qui s'applique à la fois à la présentation de Jérôme et de Samuel est-ce qu'on peut considérer que les instances spot elles sont gratuites d'un point de vue impact environnemental et ressources vu que en fait on utilise des ressources qui a priori on utilise des serveurs qui a priori étaient sous-utilisés ou pas utilisés Jérôme tu parlais de le problème d'avoir des ressources idoles et que c'était une aberration écologique en fait spot c'est un moyen justement de déplacer ces traitements dans le temps et dans l'espace pour aller utiliser ces ressources inutilisées donc est-ce qu'on peut le comptabiliser quasi comme gratuit ou alors comment le comptabiliser alors quasi comme gratuit non parce que de toute façon quand tu vas utiliser ton instance elle va quand même consommer plus d'énergie que si tu n'utilisais pas donc il y a quand même tout l'impact tout le delta de ça mais oui en effet le fait d'utiliser des instances au spot surtout ce que ça permet enfin moi l'argument principal que j'ai en faveur des spots c'est de dire en gros si ton data center il est plein parce que personne n'utilise les spots et donc à un moment ton data center il va être en pic ton cloud provider à un moment il va dire ah ben là je suis plein il va falloir que je rajoute des serveurs et là on retombe sur le sujet de il faut fabriquer des nouveaux équipements pour pour en rajouter puisque tout le monde consomme au même moment et tout ça et donc je trouve que le principe du spot justement de dire ça te coûte beaucoup moins cher si tu décides d'utiliser en gros des instances qu'on a déjà et donc que tu décides de différer des traitements va vraiment dans le bon sens c'est à dire plutôt que plutôt que enfin si tout le monde utilisait les spots en gros la charge du data center serait beaucoup plus stable et donc tu éviterais de devoir déployer des nouvelles des nouvelles baies et donc d'avoir un coût écologique très conséquent donc oui écologiquement moi je pense que le spot c'est très bien Samuel tu as un avis là-dessus peut-être j'ajouterais que du coup c'est un peu une question aussi d'attribution si on prend une instance spot on l'utilise donc quand on fait son pilon en termes d'impact d'entreprise c'est pas gratuit c'est quelque chose que vous utilisez donc non c'est pas gratuit d'un point de vue d'impact ce que ça change c'est de dire est-ce que le cloud provider il a un pourcentage d'utilisation de ces instances qui est plus élevé ou non grâce à ça si je devais compléter ok merci Julien tu voulais rebondir sur les spots peut-être au chat de bois oui du coup ça rejoint un peu ce que disait le précédent interlocuteur du coup comment ça peut se valoriser ce forme de calcul parce qu'effectivement si on regarde la CV le spot est exactement le même que pour un autre serveur en fin de compte j'ai utilisé une ressource elle a consommé autant que si j'avais pris une autre demande mais du coup la spot effectivement c'est mieux parce que j'utilise quelque chose on est plus dans un effort de mutualisation mais en fin de compte si on regarde le bilan total c'est exactement le même et du coup sous forme de calcul comment une API type BoaVista pourrait le prendre en compte donc du coup pour répondre sur l'API BoaVista il n'y a pas de différence entre du spot et non spot puisqu'à partir du moment où on utilise une instance elle est à nous elle est dédiée à nous et donc elle rentre dans notre évaluation d'impact dans notre bilan d'impact effectivement ce que ça change c'est que ça augmente la mutualisation côté data center donc côté data center les instances sont plus utilisées donc il y a une meilleure mutualisation donc il y a une meilleure utilisation des ressources hardware mais de votre côté si vous commandez plein d'instances qu'elles soient spots ou pas elles vous appartiennent et donc l'impact il est rétribué directement à vous c'est à dire que enfin je je ne sais pas si c'est clair mais c'est à dire que voilà ce que vous utilisez a un impact et donc on prend en compte de la même manière que ce soit spot ou pas aujourd'hui il n'y a pas les datas il faudrait que les cloud providers donnent ces datas là pour pouvoir rentrer dans le calcul le fait qu'un spot voilà on sait on devine du coup que c'est une bonne idée pour tous les arguments que j'ai évoqués précédemment par contre aujourd'hui clairement on n'a pas les datas donc ça fait partie des très nombreux sujets où du coup on essaye de enfin voilà on se doute que ça va être bien mais mais c'est pas mesurable donc si on se met stricto sans saut sur l'aspect je veux regarder les gaz à effet de serre qui vont sortir à la fin de l'année etc et je veux faire baisser mon impact clairement aujourd'hui on ne sait pas le mesurer on ne sait pas mesurer le fait que le spot aura un impact bénéfique ou pas ceci étant voilà il y a d'autres il y a d'autres enjeux aussi à l'utilisation du spot notamment financier et donc du coup du coup de toute façon je pense que un des premiers cas d'usage de l'utilisation des spots c'est quand même clairement pour économiser des sous alors vu qu'on est entre gens bien élevés je vois que Cyril a levé la main je pense que ça te fait réagir tout ça vas-y bonjour à tous Cyril merci pour les interventions super juste sur ce point précis les instances c'est simplement une vue financière en fait la structure c'est exactement la même donc dans notre outil qui est ce qu'il est Jérôme je suis assez d'accord avec toi mais en tout cas il fait une mesure à la consommation électrique principalement comme on est sur du spot on est sur on va dire la part d'utilisation la plus élevée du serveur donc il y a un petit gain léger parce que plus on le dit d'un serveur plus la part idle va être amortie entre le temps et l'autre donc c'est légèrement plus intéressant énergétiquement au niveau un BD de carbone aujourd'hui c'est pas publié par AWS mais dans la réalité ça va effectivement tendre à mutualiser l'amortissement de fabrication des serveurs entre plus d'acteurs donc c'est un petit peu comme de l'énergie renouvelable finalement donc on achète de l'énergie renouvelable quelque part nous on reçoit des électrons ce qu'ils sont ceci dit on a quand même contribué un petit peu dans l'ensemble de la grille si c'est des nouvelles capacités on va baisser un petit peu l'intensité carbone de la donne de laissance là c'est pareil vous allez baisser un petit peu la code part qui est attribuée à chaque client en fonction de son utilisation parce que le taux de l'utilisation est plus élevé mais sinon vous êtes dans le juste c'est bien les machines elles consomment elles ont été fabriquées donc dans les petits vous devriez voir la même quantité d'émissions liées à cet usage le modulo ce que je disais à savoir la partie consommation elle est légèrement plus efficiente quand on est dans le haut de la pourcentage d'utilisation du serveur et puis la partie carbone ça donne juste une faite répartition légèrement plus élevée donc on est clair ok bon on fait durer le plaisir est-ce que on a fait le tour des questions je conclue c'est pas prévu alors j'ai un problème de typo mais le plus gros est là-dedans alors Boabista encore eux a lancé aujourd'hui une étude sur justement l'évaluation de l'imprunte environnementale dans le code public donc alors le QR code l'URL fonctionne c'est juste les caractères ésotériques qui sont un peu une trouble voilà donc si vous êtes consommateur de code public je vous invite à participer à l'étude on verra un peu ce qui se fait sur le marché en France les pratiques les bonnes pratiques même les succès les peines les douleurs et puis voilà vers quoi faudrait aller pour améliorer tout ça parce que Jérôme en a parlé on a un sujet de data autant on a 10 chiffres après la virgule qu'on fait du FinOps autant c'est plus compliqué sur le green donc voilà si vous êtes dans ce cas vous pouvez répondre au questionnaire là-dessus je pense qu'on a fini il est 13h09 on a débordé un petit peu et je vous remercie à tous surtout à mes deux speakers merci Samuel merci Jérôme c'était top et puis si vous avez une idée de témoignage ou quelque chose pour l'année prochaine vous ne m'en faites pas voilà merci à tous merci merci beaucoup bonne journée merci au revoir au revoir